Jardiner, s'occuper de ces animaux d'élevage, ranger un débarras, sont des occupations nobles, exigeant certaines précautions afin de s'épargner toute exposition à la leptospirose. C'est une infection due à un leptospire, type de bactérie de la famille des spiroquaines, responsable de pathologies diverses, dangereuses pour la santé de l'être humain. C'est une maladie en partie professionnelle et en partie de loisirs. Ça s'attrape dans le milieu extérieur au cours des activités, comme je disais, professionnelles. En général, c'est quand l'homme est en contact avec le milieu extérieur humide qui a été souillé par des déjections d'animaux contaminés. Le plus souvent, c'est le rat, mais il y a aussi le chien et aussi le porc d'élevage. Les signes les plus fréquents, évidemment, c'est beaucoup de fièvre, mal à la tête, on a mal aux jambes, ce qu'on appelle des myalgies, c'est-à-dire on a mal dans les muscles, le plus souvent des cuisses et des mollets. On a évidemment des frissons, puis il y en a de la fièvre. Le diagnostic se fait donc en partie clinique et en partie par la biologie. Dans la biologie, vous avez deux groupes d'examens. Il y a l'examen généraux comme les numérations formules sanguine, et il y a les examens plus spécifiques où on recherche l'agent de votre maladie. Dans les examens généraux, biologiques, certains peuvent attirer l'attention. C'est ce qu'on appelle, nous, le syndrome inflammatoire. Ce que le signe le plus courant dans le syndrome inflammatoire biologique, c'est tout simplement l'augmentation des globules blancs, qui prouvent que votre corps se défend contre une bactérie. Et dans les autres types d'examens où on cherche l'agent causal, l'examen le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle la PCR. C'est un examen un petit peu complexe, qui est au point, qui n'est pas très répandu, mais son avantage, c'est qu'il peut être fait dans les dix premiers jours. Et ça, c'est intéressant pour le médecin. L'analyse est faite en Guadeloupe, et on peut avoir le résultat entre deux jours et dix jours. On peut, en observant un minimum de précautions, éviter de se souiller, se contaminer et mettre sa vie et celle de ses proches en danger, tant cette contamination est sérieusement tenace selon l'individu. On pourrait dire qu'il y a trois grands axes de prévention. D'abord, la prévention par des mesures individuelles, c'est-à-dire le port de gants, le port de bottes, pour éviter les contacts avec les leptospires lors de certaines activités à risque. Des activités à risque qui peuvent être le jardinage, en particulier, ou le bricolage à l'extérieur dans des zones qui auraient pu être souillées par des rongeurs. Donc ça, c'est la première série de mesures. Deuxième série de mesures, c'est tout ce qui va concerner la gestion de l'environnement. Donc éviter de laisser des déchets alimentaires traînés, éviter d'avoir autour des habitations des encombrants, des carcasses de véhicules. Donc ça, ce sont des mesures qui peuvent être prises aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et puis, troisième type de mesures, qui sont parfois plus difficiles à prendre, c'est tout ce qui va concerner la gestion des fruits qui pourraient tomber des vergers. Éviter de laisser des fruits tomber au sol trop longtemps. Ce n'est pas toujours évident de les ramasser, mais ça, c'est aussi une mesure qui contribue à limiter la prolifération des rongeurs. Éviter aussi de laisser traîner les aliments pour les animaux, les aliments pour les chiens, les chats ou le bétail. Et ça aussi, ce sont des conditions qui vont favoriser le développement des rongeurs. Et puis, dernière mesure qu'on peut citer aussi, c'est, en dernier ressort ou en cas de prolifération importante, la pratique de la dératisation qui peut être faite soit au niveau individuel, mais plus efficacement au niveau collectif par l'intermédiaire des municipalités ou de certains organismes habilités à le faire. Dès l'apparition d'un état fiévreux supérieur à 38 degrés 5, il est recommandé de consulter un médecin et éviter l'automédication. Mais il est préférable d'appliquer l'ensemble des mises en garde dans le but de se débarrasser des bactéries amassées ça et là. Dans tout ce qui est petit élevage et jardinage, on peut déjà porter des gants et des bottes quand on jardine. Et quand on a fini une activité de jardinage, il faut penser à se laver complètement, eau et savon. Au mieux, la leptospirose altère sévèrement la santé pendant une semaine avec des signes importants prolongés par un affaiblissement de l'organisme durant 2 à 3 semaines. Une fois de plus, la vigilance est donc indispensable suite aux manipulations négligentes et très probablement infectieuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !